Voici quelques extraits d'une discussion avec Benjamin lors d'une superbe journée passée dans Belle Donne. En vrai j'en sais pas trop d'où ça vient exactement, enfin tu vois j'ai pas eu de parents qui m'ont mis à l'alpinisme. A la base je pense c'est quand même la randonnée pédeste déjà qui m'a donné envie tu vois moi tout seul d'entreprendre le chemin vers les sommets quoi. Mais du coup j'ai dû le faire par moi-même tu vois ce chemin et c'était vers les 15 ans avant 15 ans où du coup j'ai fait du ski de randonnée tu vois. Je faisais du ski nordique mais pas du ski de rando. Et donc j'arrivais sur ski tour, sur ski tour j'ai regardé quels étaient les membres autour de chez moi tu vois. Il y avait quand même un gars, Pierre-Emmanuel Robin qui était à Luc-en-Diwa et donc je l'ai contacté en privé et c'est parti comme ça. Et voilà à 15 ans du coup on a fait de l'escalade au début, du ski de randonnée et après à 16 ans il me semble eh bien le premier sommet c'était l'Olan, l'Olan par la voie Escara donc là ça s'est très vite accéléré ouais. Dans le sens où j'ai voulu assez vite augmenter ma liste de course, enfin tu vois, faire des nouveaux trucs, des sommets. En fait je suis un peu optimiste de but mais pessimiste de chemin quoi. Tu vois je sens que je peux y arriver mais pour y arriver il faut que je sois béton quoi. Attends un peu Pierrot non ? Attends un peu autant là. Je traverse. Moi ça je l'observe à travers ceux qui dans notre sport ont été atteints de mythomanie tu vois. C'est un bon exemple pour moi. mentir pour moi tu vois. Quand tu n'as pas fait quelque chose mais que tu inventes quelque chose pour avoir les louanges et la reconnaissance, c'est la preuve même que finalement tu fais ça pour avoir la considération. En fait il y a eu des décennies où c'était vraiment la vitesse puis après c'était vraiment venez on essaie de libérer les voies, on les fait plus en mode d'escalade artificielle tu vois. Et puis et puis là maintenant du coup on profite un peu de tout ça et on allie on allie les deux comme il se faisait déjà mais dans des itinéraires nouveaux quoi. Voilà la lausière avec Baptiste et Benjamin. Condition de rêve, trop bien. J'ai une belle chose. J'ai une belle chose. J'ai une belle chose. J'avais un peu chaud. Yuli, moi, il m'a beaucoup inspiré. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on pense de lui, qu'il ait menti pour telle ascension ou telle ascension, il n'en reste pas moins qu'il avait quand même un peu les mêmes désirs, le même mode de vie, le même approche. Il a quand même révolutionné un peu le monde de l'alpinisme grâce à ses réalisations. Engagement, vitesse, technicité, c'est les trois ingrédients phares de l'alpinisme pour moi. C'est un petit peu l'idéal de l'alpinisme, d'être polyvalent. Pour moi, un alpiniste, c'est quelqu'un qui passe partout. Partout et partout sur les montagnes. Et avec n'importe quel jouet, quoi. Le risque, le danger de chute, il est là. Et du coup, le risque que je prends, en y allant fatigué, il est quand même relativement important. Mais il dépend vraiment de moi, tu vois. Et maintenant, je fais vraiment gaffe, quoi. Et putain, le parapente, par contre, c'est sûr que ça fait partie des sports que je fais qui sont quand même à risque. Mais ça reste un sport où si tu le fais pour la gloire, quand même, tu fais face quand même à des difficultés telles qui font que tu peux te casser les dents rapidement, quoi, tu vois. Et te dire que ça ne vaut pas le coup, quoi. Autant être influenceur, quoi. Le truc qui me fait peur, par contre, c'est la notoriété publique. Vu que moi, j'ai un rapport à moi-même qui est particulier, j'ai du mal à me faire confiance, tu vois. J'ai du mal à... Parfois, quand tu as les regards portés sur toi, ce n'est pas si simple. Salut, Benjamin, merci. C'était bien cool de ski avec toi. Oui, merci à vous, les gars, pour la visite de Meldon. Merci pour la séance de Seuil. Eh bien, avec grand plaisir. On s'est régalé. Sous-titrage Société Radio-Canada